Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission animée par Nathalie Croizet. On l'a dit encore ce matin, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique et on en parle tous les mois dans cette séquence. Alors ce mois-ci, on n'a pas décidé de zoomer spécifiquement sur une rénovation emblématique, mais sur deux en fait, et de parler de surélévation avec, on va dire, deux architectes très convaincus par le sujet, qui reviennent aussi en deuxième semaine, si on peut dire, dans cette émission. Marc Ampési, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc architecte, je disais, vous dirigez Diagonal Concept, non pas tout à fait architecte ? Oui, je vous expliquerai si vous voulez en deux mots. Allez-y, expliquez tout de suite. Je dirige une structure qui est contracte en général, qui intègre en son sein des architectes et des ingénieurs. On tient à marquer cette différence et on a une approche assez généraliste. C'est important à préciser, donc vous allez nous parler évidemment de ce que vous avez développé à Lyon, un Green Box on the Roof, là je ne me trompe pas de ce côté-là, vous avez parlé de ce projet-là. Didier Mignery, bonjour. Bonjour. Donc président d'Up Factor, vous êtes architecte vous ? Également. Voilà, on t'entend comme ça, très bien. Au moins on remet le bâtiment et l'église au cœur du village. Voilà, c'est ça. Maintenant on a redéfini tout ça. Alors, on va comment parler chacun de vos projets, notamment ce que vous avez mis en place, vous, à Malakoff. Mais j'aimerais bien d'abord commencer par le sujet de la surélévation qu'on a voulu mettre en avant. Quels sont les enjeux en la matière ? Je commence par vous Marc Ampési. Alors, c'est assez complexe le sujet de la surélévation des bâtiments. Alors il y a déjà différents secteurs d'activité et là nous sommes complémentaires, puisque moi j'interviens sur le secteur tertiaire et mon voisin intervient plutôt sur le résidentiel. Sur le secteur tertiaire, le potentiel de surélévation est extrêmement important. Il est intéressant, il évite d'aller coloniser les terres agricoles, d'étendre les villes indéfiniment. Surtout quand on parle de zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et c'est une vraie réponse. Au-delà de ça, ces surélévations présentent des avantages assez notables de couvrir les bâtiments, d'améliorer leur performance énergétique, tout en optimisant les coûts, puisque le volet économique, on n'en parle pas toujours, peut-être pas assez. Le fait d'utiliser une surface existante rend viables les opérations. C'est extrêmement important. Les acteurs du monde de l'entreprenariat sont très regardants quant aux investissements en la matière. Alors, votre éclairage aussi de la même façon, Didier Mignury, avant qu'on en arrive à ce que vous avez fait à Malakoff. Alors, c'est un sujet, effectivement, très, on va dire, d'actualité, bien évidemment, qui coche un peu toutes les cases de la zéro artificialisation nette, mais également de la rénovation énergétique et également, de mon point de vue, aussi la partie création de logements, puisque c'est un des moyens de, finalement, mobiliser du foncier que nous, on appelle aérien et qu'on essaye de détecter, on va dire, à la fois au cœur des métropoles et en périphérie des métropoles, notamment sur le territoire du Grand Paris, pour essayer de valoriser le construit, l'existant, et, comme Marc l'a dit, effectivement, de pouvoir donner des équations économiques à des projets en réintégrant, finalement, cette notion de foncier et en le valorisant pour financer une partie des travaux de rénovation globale du bâtiment. C'est vraiment un enjeu majeur. Ça peut être des millions de mètres carrés supplémentaires, finalement, c'est ça, quand on les évalue. On a fait un petit article polémique récemment sur le sujet, où, effectivement, si on regarde les plans locaux d'urbanisme qui sont en vigueur dans les métropoles et qu'on les applique, notamment, via notre outil facteur géoservice, on se rend compte qu'il y a plusieurs millions de mètres carrés qui existent et qui sont exploitables dans différentes métropoles. La difficulté va être maintenant de savoir comment les opérer, à quel moment, sachant que la plupart du temps, c'est malgré tout, avec des bâtiments où il y a du milieu occupé. Donc, il faut savoir jongler entre travaux, occupation de l'espace et, en même temps, essayer de limiter les nuisances au maximum. Donc, tout un tas de problématiques. Alors, on va voir ça concrètement. Vous parliez, il y a un instant, Marc Ampési, de tertiaire. On va commencer à Malakoff avec du résidentiel, puisque c'est un petit immeuble de logement collectif. C'est ça que vous avez surélevé. Complètement. Alors, effectivement, c'est un projet qui a été initié, on va dire, en 2016-2017, qui est une petite copropriété, en fait, typique des faubourgs, on va dire, de la région parisienne, et de Malakoff en particulier. Petit immeuble R1 plus comble, avec principalement des petits logements, dans lequel on a été interrogé sur le potentiel de surélévation de ce bâtiment par un propriétaire qui souhaitait exploiter, au départ, les combles. Grâce à notre outil Factor Géoservice, en fait, on a détecté le potentiel. Donc, il y avait un peu plus de 200 mètres carrés à aller créer sur le toit du bâtiment, donc en remplacement de la toiture. Ils avaient des problématiques de travaux, des problématiques d'isolation, des problématiques de ventilation. Il a donc été décidé de lancer une opération dans laquelle la copropriété allait céder son droit à construire. Vient l'eau transitoire de copropriété qui allait être créée sur le toit. Et ainsi, valoriser ce droit à construire pour faire à la fois deux nouveaux logements, mais en même temps financer des travaux de rénovation, et bien sûr, tout le travail d'isolation du bâtiment. Donc, ça a été une démarche... Et tout ça, ça s'est fait aussi en site occupé aussi. Alors, tout ça s'est fait en site occupé et en copropriété. Donc, ça aussi, c'est intéressant d'expliquer ce process. Chez UpFactor, on a à la fois la partie amont de détection via le logiciel, mais on a aussi tout le service d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui permet d'accompagner la copropriété dans le montage d'opérations et derrière, le sourcing et la réalisation des travaux. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, dans ce projet en particulier, c'est qu'on est parti d'un potentiel brut détecté, qu'on a travaillé avec les services de l'urbanisme, puisque forcément, il y a des problématiques de prospects, des problématiques de vues et ainsi de suite qui ont été opérées. On a obtenu un permis de construire. Point important, on est aussi à moins de 500 mètres d'une station de métro. Et donc, du coup, on a pu bénéficier d'une dérogation stationnement. Donc, ça, c'est aussi un point important pour la surélévation, puisque ça permet... On peut développer ainsi des surfaces complémentaires sans stationnement automobile, ce qui est quand même aussi une problématique du moment. Et en ayant aussi recours au bois, c'est ça ? Une fois qu'on a valorisé toute cette démarche, on arrive dans le comment, comment travailler en milieu occupé, comment optimiser, finalement, le temps de chantier. Et donc là, on a fait le choix, avec le maître d'ouvrage, de travailler sur une structure en bois massif, qui a été entièrement préconçue en amont, qui permet ainsi de limiter l'impact du chantier en tant que tel sur le bâtiment existant. C'est-à-dire que le clos couvert a été posé, on va dire, en quelques jours. On va dire qu'il a fallu à peu près quatre jours pour poser toute la structure. Et ensuite, on est venu travailler de manière beaucoup plus traditionnelle avec des artisans sur les menuiseries et tout le reste de la construction. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on a pu allier à la fois la problématique d'un bâtiment existant, sa problématique, on va dire, de rénovation, bien évidemment, mais aussi cette optimisation, qui est aujourd'hui un peu le lot de tous nos projets. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à dire, tiens, on a un terrain de jeu vierge et on va pouvoir se faire plaisir. Non, on est vraiment dans l'optimisation où chaque mètre carré compte. Et là, je tiens à partager aussi un élément, c'est qu'on a été accompagné par l'entreprise Vélux sur ce sujet. Oui, parce qu'il y avait l'idée aussi de montrer l'efficacité de certains dispositifs et des fenêtres Vélux. Exactement, puisque une des problématiques qui peut apparaître en surélévation, c'est qu'on travaille sur les parties supérieures. Donc, on va le voir avec mon confrère, mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir apporter du confort complémentaire. Et donc, c'est vrai que le confort de ces étages surélevés, notamment le confort lié à la surchauffe, est très important. Donc, l'idée a été de travailler avec Vélux sur des dispositions, on va dire, de Vélux qui se répondaient dans les différentes pièces pour pouvoir travailler sur la ventilation naturelle. Donc, avec des déclenchements, on va dire, automatiques qui pourraient ainsi être pilotés via une petite interface de manière à pouvoir limiter cet effet d'échauffement. Donc, ça, ça a été vraiment très intéressant. Et ça nous a permis d'aller au bout de l'exploitation, finalement, du volume, puisqu'on a pu travailler sur des volumes sous-combres, très intéressants, dans lesquels on a pu exploiter le moins de mètres carrés. Le moins de mètres carrés. Alors, je vais passer la parole à Marc Ampési pour qu'il puisse parler, parce que même si, d'un côté, on est dans le résidentiel et l'autre dans le tertiaire avec Green Box on the Roof, il y a des points communs, évidemment, dans ce que vous avez mis en place, notamment aussi, c'est une vraie prouesse technique, architecturale, et dans un temps record. Alors, record, je ne sais pas, on ne va peut-être pas aussi vite, mais donc, Green Box, c'est 1000 mètres carrés. Donc, on est sur une surface assez importante, en site occupé, avec des réseaux CVC, de ventilation, chauffage, en toiture, qu'on ne pouvait pas arrêter. Donc, on a bâti autour, en créant une isolation, évidemment, acoustique. La problématique du tertiaire est un petit peu différente. On n'est pas sur la même typologie de bâtiments, pas la même typologie de réglementation. Donc, on est aussi, la particularité de ce projet, c'est qu'on est dans une zone avec un peu de sismicité. Donc, on a à peu près toutes les contraintes possibles et imaginables, et en hiver, avec un petit peu de neige. Donc, effectivement, le point commun, c'est qu'on travaille beaucoup sur la construction hors site, matériaux biosourcés, enfin, avec traçabilité, matériaux, même bois locaux, en priorité, produits isolants de type chanvre, par exemple, qui sont mis en œuvre en atelier. Tout est préparé en atelier, on livre sur site. Voilà, la stratégie, quand même, du site occupé, c'est d'aller très vite. D'aller très vite. Alors, la particularité, aussi, une construction au sature bois, c'est ça, aussi ? Construction au sature bois, effectivement. On est, sur nous, sur une toiture terrasse de bâtiment, donc, qui n'est pas porteuse. Donc, on doit s'affranchir de cette toiture pour, en recréant une structure reposant sur le sature existante du bâtiment, et créer les liaisons verticales, les ascenseurs, etc. Et aussi créer un lieu de vie. Parce que, pour nous, c'est, au-delà de construire, ces lieux de travail sont des lieux de vie. Donc, on a tenu à ce que le spectacle, justement, offert par les toitures soit agréable. Et pour les spectateurs, en l'occurrence, il y a une vue sur les Alpes. Pour ce bâtiment, c'est assez magique. Et les terrasses sont végétalisées, ce qui amène un agrément assez considérable au lieu. Voilà, avec de très belles vues extérieures. Et c'était tout l'intérêt. Alors, vous avez parlé, dans votre projet à Malakoff, qu'il y avait une vraie volonté, évidemment, de la part-là, de la copropriété. Du côté aussi du maître d'ouvrage, c'était vraiment la surélévation. Il l'avait très vite anticipé ? Ou comment ça s'est passé ? C'est un promoteur lyonnais qui s'appelle Marc Pigeroulet. Qu'on avait déjà reçu, d'ailleurs, dans cette émission. Voilà, que vous aviez déjà reçu. Et qui nous suit, que je remercie sans cesse de nous faire confiance. Parce qu'on va quand même un peu loin, parfois, sur les sujets. Il avait une terrasse disponible. Un bâtiment. Alors, la particularité, on n'est pas à Paris. Le coût de l'immobilier dans la banlieue est de Lyon est très faible. Donc, il s'agissait de voir s'il était faisable d'aller conquérir la conquête de cette terrasse. Réaliser un projet attractif. Et surtout, avec un coût extrêmement réduit. Voilà le challenge. Il nous a dit, à partir de là, si tu peux répondre à ces enjeux, eh bien, fais-le. Donc, de toute façon, par principe, on dit toujours oui. Donc, vous avez relevé ce défi. On a relevé ce défi. Et puis, c'est une réussite, clairement. C'est un bâtiment qui a effectivement une performance thermique assez élevée. Si on considère ces 1000 m² isolément, on est sur un niveau de Bepos. Enfin, un bâtiment à énergie positive pour un certain nombre d'usages. Donc, il est intéressant de voir qu'on peut aussi créer des surélévations agréables à vivre, performantes, éco-responsables, et qui répondront déjà aux fameux enjeux du décret tertiaire, dans lequel les bâtiments d'activité sont engagés maintenant. Enfin, je veux dire, le processus est engagé. Et il n'y aura pas de retour en arrière, vu le contexte lié à l'énergie. Et alors, votre particularité, c'est aussi le point commun, c'est qu'à chaque fois, il y a une réflexion. On parlait de climatisation tout à l'heure aussi, mais c'est sur un vrai confort aussi, une question de santé, de confort, qui est en train de monter aussi, entre guillemets, en puissance. Ah ben, nous, c'est un incontournable. Je vous ai parlé, ce sont des lieux de vie. Donc, il y a des usagers à l'intérieur. On construit d'abord pour les gens qui habitent ce lieu. Donc, la santé est un élément déterminant dans nos projets. Nos bâtiments sont équipés de systèmes de filtration, de capteurs de qualité de l'air. Et on veille à faire en sorte que les occupants du lieu restent en bonne santé. et surtout, je l'ai exprimé tout à l'heure, on leur offre des conditions de travail qui sont agréables. Tout ceci contribue à la performance du système cognitif. Donc, en général, les entreprises sont satisfaites puisqu'elles ont des collaborateurs motivés et qui offrent toute la satisfaction au sein de leur entreprise. Ah oui, donc cet aspect bien-être. Il y a aussi les enjeux, lumière naturelle aussi. Ça fait du bien, la lumière naturelle. L'acoustique, qu'on soit au mieux possible dans ces bâtiments. Complètement, c'est un enjeu majeur. C'est vrai que dans le logement en particulier, on a un peu l'habitude d'appliquer des recettes. Mais c'est vrai que les choses existent depuis toujours. On fait comme ça, la fenêtre doit être comme ça, et ainsi de suite. Et dans ces projets où on doit un peu pousser tous les curseurs, où on est justement dans l'optimisation, on se pose toutes ces questions liées au confort, liées au fait d'asservir le moins possible le bâtiment à la technique, notamment, donc d'être le plus passif possible, d'avoir de la ventilation naturelle, de l'éclairage naturel, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un travail très important, et qui encore, on va dire, qui marque un peu... Alors on est dans des expérimentations à chaque fois. C'est vrai que nous, on pousse les curseurs, on est tout le temps un peu en amont de ces sujets. On essaie de les déployer derrière, un peu à grande échelle, dans tous les projets qu'on porte. Mais on voit bien que c'est une attention particulière, on va dire, au confort, aux espaces extérieurs. Dans nos deux projets, il y a des espaces extérieurs. On voit aussi que ça, c'est la nouvelle norme du logement ou du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus dans un espace fermé entre quatre murs, mais on est vraiment dans un espace qui se pratique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est aussi très important. Et on a l'occasion de le faire au moment de projets de rénovation de bâtiments. Et en plus, avec cette notion de dire, on va apporter du bénéfice, un plus au bâtiment et de nouvelles configurations d'habiter ou de travailler. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ce sujet de la surélévation, c'est que ça nous permet de vraiment se positionner et, en tous les cas, d'avoir un peu de conviction, en tous les cas, sur ce genre de projet. Alors un plus, un bénéfice, puis un bénéfice, même, il faut y penser, économique, parce que ça rend aussi, ça donne une valeur supplémentaire à ce bâtiment, Marc Ampési. C'est évident, je laisserai peut-être l'avis du promoteur, mais je pense qu'évidemment, ça apporte un bénéfice, non seulement au promoteur, mais également à ceux qui ont investi dans ces bâtiments, puisqu'ils, ce sont des bâtiments dans lesquels ils vont rester. On sait qu'aujourd'hui, l'un des enjeux principaux est lié au confort d'été. Ce bâtiment, il anticipe déjà toutes ces problématiques de canicule et de... qui seront inévitables dans les prochaines décennies. Donc, il est important pour nous... On travaille sur les parapluies, sur les chapeaux des bâtiments. Donc, on les protège. Donc, il est important de concevoir ces bâtiments avec, en arrière-plan, cette problématique des canicules. parce que les problématiques de chauffage existent, mais on les traite assez facilement avec des bâtiments bien isolés. Le confort d'été, c'est un vrai, vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, Zidane Minuri, oui. Oui, pardon. Si je complète juste sur la question, effectivement, économique, ce qui est intéressant dans les démarches que l'on mène, notamment en copropriété, la surélévation permet vraiment d'engager les copropriétés dans la démarche de rénovation. C'est-à-dire que nous, on arrive à transformer directement la cession d'un droit à construire, en travaux pour la copropriété. Et ça, c'est hyper important parce que ça engage la copropriété dans la démarche de faire, ce qui n'est pas évident. Vous connaissez tous le monde de la copropriété. C'est un monde pas facile et qu'il faut arriver à convaincre. Donc ça, c'est un premier levier. Mais l'autre levier aussi, c'est pour l'opérateur immobilier. Puisque l'opérateur immobilier, il n'achète pas un foncier, il a une obligation de faire des travaux pour la copro. Ce qui va l'aider aussi à monter son opération parce qu'il n'a pas de portage financier en amont. Et ça, c'est très important parce que ça peut engager et amener de plus en plus de promoteurs à s'intéresser à l'existant et à travailler comme des promoteurs rénovateurs. Et ça, moi, vraiment, j'en appelle un peu à cette profession qui doit absolument se saisir de ça. À ceux qui nous écoutent. Exactement. À ceux qui nous écoutent, c'est à se saisir de cette opportunité de l'existant et d'agir en tant qu'opérateur immobilier de la rénovation et de l'extension et du développement. Et ça, ça me paraît vraiment important. Et je dirais qu'en ce moment, en tous les cas, dans les projets facteurs, c'est peut-être ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire qu'on a peu d'opérateurs qui ont cette double, on va dire, appétence. Bien sûr, le développement immobilier, on va dire, la création de valeur. Et de l'autre côté, le fait de s'intéresser à l'existant et d'avoir cette compétence. Ça nécessite effectivement des compétences spécifiques, techniques, liées à l'existant et à la maîtrise, on va dire, de l'intervention au milieu occupé. Alors là, le message est passé. Vous avez donné, on va dire, de très belles illustrations de projets. Allez, dites-moi quand même, c'est quand même complexe la surinnovation ? Ça peut être coûteux ? Il y a quelques petits freins quand même ? Oui, bien sûr. Un, c'est complexe, oui, mais c'est l'avenir. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, c'est indispensable de s'intéresser à ce qui existe déjà. Donc, une façon, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais une façon de faire, c'est de réinterroger la capacité d'un bâtiment existant à répondre aux attentes de ses usagers et dire, tiens, s'il nous manque quelques mètres carrés, est-ce qu'on peut les construire ? Oui ou non ? Voilà. Donc ça, ça me paraît important. D'ailleurs, effectivement, l'équation économique, on en est encore, on va dire, à un surcoût par rapport à la construction d'oeuvres habituelle. Tu fais à peu près combien du mètre carré ? Généralement, on rajoute entre 20 à 30%. Donc, bien évidemment, alors l'économie de foncier pourrait compenser ça, sauf que nous, l'économie de foncier, on en a besoin pour rénover l'existant. Donc, moi, je considère que le foncier aérien, il a une valeur et il faut le remettre dans la rénovation du bâtiment. Donc, il y a un surinvestissement, oui, mais qui est aujourd'hui indispensable. Voilà. Marc Ampési ? Il y a deux entrées, là. Donc, alors, sur la complexité, là, on se rejoint bien. C'est un sujet très complexe et très technique. Ça nécessite des compétences en ingénierie assez pointues. Donc, il ne faut pas s'aventurer. Il faut quand même structurer ses équipes avec des gens capables d'amener les bonnes réponses au risque de voir une opération capoter rapidement. Bon, au-delà de la difficulté technique, en termes de coûts, on a développé, nous, un processus constructif qu'on répète aujourd'hui, là, sur un immeuble au huitième étage actuellement, qui est relativement à faible impact économique, sachant qu'on intervient sur des bâtiments où les étanchéités sont complètement dégradées. J'ai évoqué tout à l'heure le fameux décret tertiaire, mais je ne veux pas trop le développer, en fait, l'obligation de rénovation thermique des bâtiments tertiaires. Quand même, il faudra intervenir sur les toitures. Donc, finalement, l'impact économique, sachant qu'il faut le faire, n'est pas si important que ça. Et le surcoût mérite quand même d'être étudié et la rentabilité me semble assez évidente. Alors, il est certain qu'il y a un gros distinguo entre les centres-villes et les périphéries, notamment le tertiaire en périphérie des grandes villes. C'est un peu plus complexe puisqu'on est sur des coûts, des valeurs immobilières qui sont plus basses. Mais on y arrive. Alors là, on a donné deux exemples. Vous avez commencé à parler d'un autre projet. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous êtes déjà en train... Il y a encore plein de perspectives de surélévation ? Ah oui, on est sollicité pour de nouveaux projets. On a des projets en cours. Alors, nous, on travaille dans tous les sens. Quand on dit on surélève, mais aussi on va vers les moisins. On apporte de la lumière aux moisins. On rend les moisins habitables, confortables, lumineux. Et puis, on commence aussi à travailler sur l'épaississement des bâtiments. On travaille dans toutes les dimensions du bâtiment pour optimiser l'existant avant de... Plutôt que de construire. Ce dont on parle souvent, il y a un vrai enjeu de rénovation, mais en réfléchissant aussi autrement à l'espace, finalement. C'est ce qu'on voit à travers ce que vous dites. Il faut repenser l'espace différemment. Il faut repenser la ville différemment. On ne peut pas, je l'ai dit en préalable, nous étendre sans limite. Il y a un potentiel existant dans les villes. Il faut quand même être prudent. On a évoqué ce sujet ce matin tous les deux. Attention à une sur-identification des villes. On a Paris qui est très dense. On a 20 000 habitants au mètre carré. À New Delhi, on en parle beaucoup, il y a 5 700 habitants au mètre carré. Donc, il faut être quand même vigilant sur la densification. mais il y a encore du potentiel et je pense que en tout cas sur le parc immobilier d'entreprise, le potentiel est gigantesque et il faut le faire. Didier Minheri aussi, j'imagine, plein de projets. C'est pareil. Donc, nous, on s'est vraiment focalisés sur le sujet à la fois du logement social et de la copropriété. Côté logement social, il y a des potentiels vraiment très, très importants sur le parc des bailleurs et on a pu faire des analyses assez précises sur notamment le parc social de la ville de Lyon ou de la métropole de Lyon où on découvre qu'il y a un peu plus de 3000 logements possibles sur le patrimoine des bailleurs. Donc, aujourd'hui, on a des acteurs comme Aliad, comme La Sacvelle qui nous ont contactés pour les aider à lancer les opérations. Et petit point intéressant aussi, c'est côté copro cette fois. quand on a commencé UpFactor, tout le monde nous disait n'allez jamais sur la copro, vous n'y arriverez jamais, c'est trop compliqué. Petit échange qu'on a évoqué ce matin, en 2020, on a gagné 6 copropriétés, en 2021, on en a gagné 11 et depuis le début de l'année, on en a déjà gagné 10. C'est juste pour montrer que finalement, il y a aussi une acculturation. Le sujet de la surélévation, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est une solution qui est exploitée par les professionnels pour valoriser leur patrimoine. Aujourd'hui, il est temps peut-être d'en faire peut-être une solution pour vraiment aller, on va dire, donner cette seconde vie à nos bâtiments avec cette, on va dire, toute cette équation liée à l'artificialisation des sols et à la rénovation globale. Voilà, en tout cas avec deux beaux exemples et qui reviennent au sujet dont on parle depuis ce matin. Merci beaucoup à tous les deux. Didier Mignory qui est président d'UpFactor et Marc Ampési qui dirige Iagonal Concept, j'ai bien compris, qui rassemble architectes et ingénieurs évidemment dans vos démarches. Merci à tous les deux d'être venus dans cette séquence consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. On va marquer une pause et puis on va zoomer sur la réglementation. Cette fois-ci, ce sont les directives européennes du côté des équipements. A tout de suite. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada